Cet après-midi, on a eu une courte pause juste après les deux premiers matchs du matin. Nous avons mangé un petit repas extérieur, une raclette pour faire vraiment l'ambiance et montrer que tout se passe à l'extérieur pendant notre tournoi à l'Économie. Et puis donc ensuite, au moment du redépart, nous avons eu une petite chute de neige qui nous a retardé un petit peu, mais tout s'est bien déroulé du fait qu'on a retrouvé du froid et de la glace. Donc vraiment, c'est un tournoi qui se déroule dans toutes les bonnes conditions possibles de l'Open Air. Et Roland M'timon, sur l'Open Air, qu'est-ce que c'est de spécial ? Alors l'Open Air, l'avantage pour nous, c'est d'avoir ces glaces naturelles, là ici, sans machinerie, sans rien, enfin vraiment, tout se fait avec un arrosage à la main, tout est manuel, en comptant sur les températures et la glace. On tapine les jeux en dessous pour nous faire une petite surface de départ. Et puis une ambiance vraiment de curling, proprement dit. Et la différence avec le indoor ? Alors avec le indoor, c'est qu'on travaille avec des machineries, on est sûr d'avoir des températures régulières, avec des glaces régulières, avec un déroulement tout à fait enviable par rapport à nous, mais l'intérêt pour nous, l'Open Air, c'est ça, c'est de dire, l'avantage, c'est qu'on joue avec tout ce qui est naturel, le temps et la glace. Donc il faut que les joueurs s'adaptent, non ? Voilà, les joueurs s'adaptent et les joueurs sont très contents. On a été obligés d'annuler le tournoi pendant deux années consécutives, et les joueurs attendaient vivement le redépart de notre tournoi, parce que vraiment, ça représente énormément de choses pour le curling en règle générale, parce que vraiment, c'est une ambiance, c'est une façon de jouer autrement. C'est la belle de match, ça, hein ? Et s'ils arrêtent, le match est pour nous. Bon, belle de match, gagné.